salut youtube comment ça va on est reparti sur ce jeu hallucinant qui est outer wilds voilà coucou patatart le streamer est compétent et instructif bonjour comment ça et blacky qui arrive qui vous dit bonjour youtube voilà il y a silent genius qui n'est pas encore là donc donc du coup c'est blacky aujourd'hui qui la remplace et qui vous dit bonjour j'allais vraiment je suis en train de regarder mon écran de gauche j'allais vraiment jouer sur le retour alors que j'ai le jeu en énorme devant moi quoi je complimente ce tout c'est pas méchant mais j'ai pas dit que c'était méchant est ce que j'ai dit que c'était méchant est ce que est ce que j'ai dit c'était méchant reprendre est ce que j'ai dit que c'était méchant i want to réveille vous dit moi des mots méchants manuel valls capitaliste est ce que je pourrais dire encore je peux en dire plein d'autres un bon sens on s'en fout allez hop j'avoue que manuel valls c'était c'était le truc de trop quoi j'aurais pas dû je tiens à te présenter des excuses franchement c'était vraiment pas bien alors les rumeurs qu'est ce qu'on a comme rumeur attendez il y a ça comme rumeur dans la glace ah oui au canon gravitationnel sur la sablière donc faut que j'aille sur la sablière ok ouais ça c'est quoi ok ok bon allez on va sur la sablière rouge et on va essayer de rappeler le vaisseau que je me rappelle comment ben oui sablière par là salut mariti comment tu vas je t'ai conçu c'est bon c'est bon quoi là dedans ah mais arrête j'ai vendu ma 6900 ah cool en direct le gars est cool genre tapiner il y a le bon coin puis parti paiement paypal entre amis pour pas se taper les suppléments c'est cool c'est bon je me suis fait que 70 héros de bénef mais c'est toujours ça bah au moins tu l'as pas vendu à paire déjà pas de risque d'arnaque et ça ça n'a pas de prix c'est cool salut numéro 80 quoi d'accord je voulais voir le sable finalement c'est de la merde ah là il y a un truc c'est quoi ça c'est là où je suis la dernière fois c'est là où ? c'est là où c'est là où ? Mais ne dis pas que c'est un vice aux impôts vu que du coup ils vont voir là. Retirer le parchemin. Mes amis, si vous trouvez le moindre indice, pouvons nous amener à Coleus, je vous supplie de m'en avertir. La disparuie sont laissées de traces au cours de notre expédition scientifique. Je suis sans nouvelles de lui depuis. C'est Bur qui écrit. Mais Loray, certains habitants de la cité obscure et moi-même sont venus aider aux recherches. Peux-tu nous expliquer en quoi consistait votre expédition ? Les impôts ne regardez pas, ils vont cacher leurs yeux comme ça. Le jeu est vraiment cool, ça fait longtemps que je veux le faire. Je vais pas rester longtemps. J'aime beaucoup qu'on fasse les mêmes jeux. Et le fait que... Tu trouves les jeux cool, mais tu les joues pas. Tu attends que j'y joue pour les faire. Merde. Un roc errant ? Anonna, où as-tu perdu le jeune Coleus de vue, Melorae ? Il a disparu dans la grotte située au fond du lit du lac asséché au pôle nord. C'est arrivé en un instant sans signe avant-coureur. J'ai tourné le dos à Coleus le temps d'examine un chantillon et lorsque je me suis retourné, il n'était plus là. J'avais qu'une quantité d'air limitée à Anonna. Je m'inquiète pour lui. Hypothèse, nous en apprendrons plus en examinant la grotte asséchée au nord, là où Coleus a disparu. Que tout le monde se mette à sa recherche. Allez vite, il n'y a pas une minute à gaspiller. Je peux te prendre le truc là ? Il est revenu lui. Et bon ça, ça fait le même bruit que d'habitude ça. Aïe. Évidemment que je vais me casser la g... Ah ! Ah ! Mais non, c'est par là où je suis arrivé. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Il y avait encore un truc au-dessus ? Ah peut-être là, ouais d'accord ok. Alors j'avais commencé Horizon Zero Dawn bien longtemps avant toi. Et Outer Wells, il est d'un d'autre depuis longtemps également. C'est pas ma faute si je joue pas tout le temps. Bah si c'est ta faute. Je joue plus. Donc ça j'y avais été. Mais je m'étais un peu fait baiser. Je m'étais un chouïa fait baiser. Attendez. Par rapport d'état de tous les systèmes, chaque chose en son temps, tout le monde est indemne. Capsule de sauvetage. Ouais ça je l'avais lu. Ça je peux pas y aller. Ça je peux pas y aller. Ça je l'avais lu. Non. Non. Oh là là. Comment ça trop ? Oh là mais il y a ton truc. Continuez votre avancée mes amis. Vous ne trouverez rien qui mérite votre intérêt au bout de ce passage si ce n'est des rochers. S'ils ont intéressant. Ils peuvent attendre un moment plus opportun. Tu ne fais pas le tunnel jusqu'au bout. Coelus et moi examinons les horreurs qui réservent son terminus plus tard si nous survivons. Trappes d'évacuation d'urgence. Nous avons découvert à l'extrémité de ce passage un gigantesque qui a visité et qui nous semble prometteuse. Je pense que nous pourrions y construire un abri à long terme. Notez ceci. Ce passage mène à de l'air respirable. Remplissez-y votre bouteille d'oxygène. Nous ne pouvons dire jusqu'à où ces tunnels conduiront. Ne vous attardez pas car cette zone est exposée à la chaleur de cette étoile alien. Oui t'as mouru, tu es par de l'eau, c'est volonté de dire. Oui oui j'étais mort par de l'eau. Stop, demi-tour, retourne sur le pylône. Je fais ce que je veux ? Faire ou continuer, c'est la même partie de ma liste. Ghost of Tale, Replaced, Unit of Island, Happy Game, Atomic Heart, Super Limit Nol, Titanes Mers 1 et 2, Metro Exodus, Hyper Light Drifter, Gris. Justez notre ordinateur et revenez vite. Ok. Mais vraiment retourne sur le pylône c'est pourtant bien. Je sais même pas de quel pylône tu parles. Merde j'ai loupé un truc là. La cavité trouvée par Melorae constitue un bon emplacement pour bâtir en refuge. Un de vous deux pourrait-il indiquer aux autres la direction à emprunter. Voici le début du chemin conduisant au site de refuge. Je vous indiquais la voie à suivre. Notez ceci. Nous devons nous dépêcher car le passage se remplit de sable. Ne vous laissez pas ensevelir et veiller à ce que personne ne s'égare. Le pylône où t'as lu un truc dans le vaisseau bâtiment avant que tu tombes dans cette grotte. Ouais bah je reviendrai c'est pas grave. Ah mais c'était pas de l'eau la dernière fois en fait c'est du sable. C'est le sable qui remplit le chemin menant refuge est quelque peu alambiqué. Alors suivez les instructions à la lettre. Bien. « Afin d'atteindre le refuge marchez jusqu'à ce que vous croisiez la cascade de sable près de la fosse puis tournez à gauche pour suivre le chemin jusqu'à la pièce remplie de colonne de pierre puis grimpez jusqu'à l'ouverture qui se trouve au-dessus. Ici le sable se lève à leur prudence. LJT sont de mise. Non la cascade. Attendez ils ont dit la cascade à gauche. Ah merde mais ça monte. Mais d'où je reviens là ? C'est quoi ces conneries ? Attendez. Qu'est-ce qu'il disait ? Aïe. Mais ça monte. C'est pas un truc là ? Non. Enfin il a compris c'était du sable alors ça va. De toute façon il y a le soleil qui va pas tarder à cramer là. Je le sens. Ouais. Entendez le petit grondement là ? Ah merde je me suis bien fait baiser là. Le petit grondement là c'est... C'est le soleil qui va pas tarder à péter. C'est le temps que je vais faire. C'est le temps que j'ai fait. C'est le temps que j'ai fait. Oh! 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 Ah oui les trucs d'accord. Ah mais oui faut que je le jette dans le... dans la bouche du machin non ? Non. J'ai pas trop comment j'y vais. La chaleur générée par l'étoile de ce système est la plus supportable sous la surface. Lorsque notre capsule de sauvetage a traversé le sol de cette planète nous avons atterri dans ce que nos relevés semblent indiquer comme étant un réseau de cavernes avec un air beaucoup plus frais. Je suggérerais bien de chercher un site ici bas qui ferait l'affaire pour un abri à long terme à Nonna. Mais cet endroit est un vrai dédale. Ces cavernes représentent notre meilleure chance de survie malgré ce risque. Nous formons des équipes et nous descendrons à la recherche d'un site pour notre abri. Nous pouvons toujours tracer des repères sur les parois pour éviter de nous perdre. Que tout le monde soit prudent. Et méfiez-vous du niveau de sable pendant vos recherches le ciel a l'air de monter progressivement. C'est bon. C'est bon. Oh mais il y en a plusieurs ! Il y en a plusieurs. Oh d'accord ok j'ai compris. J'ai compris pourquoi tu voulais que je revienne là. C'est parce qu'en fait il y a plusieurs textes. Il y en a 4. Analyse de l'environnement externe à l'iniste terminée. La température extérieure est excessivement élevée. Verdict inhabitable. Ne cherchez pas reçu sur la surface de cette planète. Lancement de la capsule de sauvetage numéro 3. Lancement de la capsule de sauvetage numéro 2. Début du journal de bord. Capsule de sauvetage 2. Vaisseau gravement blessé. Séquence d'urgence activée en attente du départ du vaisseau. de la capsule de sauvetage numéro 2. Bonne chance. restorez vous un flou. Nez ! Oh ! Lecard de sauvetage 2. Afish. Nez ! Il est où mon vaisseau, à moi d'ailleurs ? On va parler de ça. C'est quand que c'est qu'il va péter le soleil là ? Il ne fait pas si chaud il y a des plantes. Il y a quelqu'un là ? Merde. Il est où ? Viens pote ! C'est Chael ! Oh c'est toi ? J'imagine que ton premier décollage s'est bien passé alors ? Bienvenue sur les sablières, j'espère que tu n'as rien contre le sable. Oui j'ai compris comment j'étais mort dernière fois, je me suis fait ensevelir par le sable. Ce que tu fais ici ? On a remarqué que nos cartes étaient obsolètes. Je suis là pour la mettre à jour mais il y a quelque chose de, comment dire, bizarre. J'ai vu, allez, bien 10 supernovas. Même 12 peut-être. On dépasse la dizaine maintenant. Et ça c'est pas normal tu sais, pas normal du tout. J'ai fait une découverte. Vas-y je t'écoute. Ils n'ont rien en fait. Les étoiles elles sont toutes en train de mourir avec autant de supernovas. Ça ne peut être que ça. On est les prochains tu comprends, notre soleil, on en a rien. On est les prochains ? Comment ça on est les prochains ? Les étoiles, toutes les autres étoiles sont en train de mourir tu vois. Pourquoi il fallait qu'on naisse pendant l'extinction de l'univers ? Notre soleil il va... La carte des étoiles pourquoi ? Il fallait vraiment que je les mette à jour. J'en préfère savoir mais non mais non. Il a fallu que je mette des cartes des étoiles à jour. Il fallait que j'aille fureter. Ou j'aurais pas dû. Et maintenant notre soleil est sur le point de... Oh ! Je me sens pas très bien. J'aimerais que tu t'en ice s'il te plaît. Non 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 je m'en vais pas hein. Pourquoi est-ce que les étoiles meurent ? Je sais pas. Elles sont très anciennes. Bah en plus ce qu'on me le pensait. Maintenant elles sont toutes en train de mourir. Il y a de l'importance hein. Que ça peut faire. Après tout. Plus rien a d'importance maintenant. Mes recherches, les travaux de toute une vie. Tout ça va partir en fumée. Tout ça va partir en fumée tu comprends ? Je crois qu'il est un peu nerveux ce background là. Il en peut plus hein. Qu'est-ce que tu fais ici ? Les cartes des étoiles. Tout de la faute de ces cartes. J'aurais préféré ne rien savoir. Mais non non non. Lui que je mette les cartes à jour. Oh je me sens pas très bien. Que devrais-je explorer par ici ? Est-ce que tu devrais explorer ? Tu comprends pas que c'est trop tard. Il n'y a plus nulle part où aller. Mais bon peu importe. Il y a de l'importance hein. Plus rien a d'importance maintenant. Le soleil va probablement exploser avant même que tu atteignes ta destination. Et moi je vais partir en fumée avec toutes mes recherches. Les travaux de toute une vie pouf. Tu vas partir en fumée tu comprends ? Il est pas bien hein. Coucou Johanna. Est-ce que cette énorme chute de sable est dangereuse ? Autant que ce qui va arriver à tout notre système solaire. Je me sens pas très bien. J'aimerais que tu t'en ailles. Mais je vais rester. Eh salut. Tiens. Alors ça. Hein ? Il s'est encore monté depuis tout à l'heure non ? Ah non ? C'est qui là-bas ? Ouf. Aïe. Je peux pas rentrer dans le truc de Shale ? Non je peux pas rentrer dans son machin à lui. Bien dommage. C'est où le nord ? C'est le nord. Oh mais là je suis au nord. Mais regardez ! Là ! Non ça fait rien. Est-ce que je me fais une petite guimauve ? Mec je viens de finir Hotterwells. C'est très très bien. C'est quoi comme jeu ? Est-ce que tu peux me décrire le jeu ? S'il te plaît ? Tu me parles de quoi ? Je tiens longtemps là cette fois-ci. Comment ça se fait ? Hein ? Merde. Ah quand il y a la musique comme ça. Est-ce que ça veut pas dire que c'est maintenant que le soleil va cramer ? C'est pas pour me prévenir ? C'est pas pour me prévenir que c'est bientôt la fin ? Il est gros là quand même non ? À la fin y'a blà 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 blà... Mais du coup je l'ai pas trouvé le canon là. Moi je voulais venir pour trouver le canon. J'ai pas trouvé le canon, il est où le canon ? Je veux le canon et je veux aller là-bas. Je peux aller là ou pas ? Oh merde ! Oh bah non ! Bah non pas la supernova maintenant ! Tiens ! Oh merde ! Oh merde ! Oh bah non ! La supernova qui est tombée au mauvais moment quoi. Est-ce que j'attends que vous répondiez à cette question ? Ça m'est arrivé quelques fois ça. Flut ? Flutio ? J'allais finir le jeu là. Après tu apprends à savoir où t'on est dans le cycle. J'ai l'impression que la petite musique là... La petite musique j'ai l'impression que c'est pour m'avertir que c'est bientôt la fin du cycle. J'ai l'impression. Peut-être me tronge. Mais ça fait plusieurs fois où je l'ai et... Ça finit après quoi. Alors attendez. Ne pas oublier de mettre son costume. Ah option d'équipement. Ah oui d'accord. D'accord ok. Suspendre le temps. Ah bah oui ! Ah bah oui ! Comme ça quand je parle aux gens ça suspend le temps j'ai plus de temps. J'ai plus de temps. Ah mais j'ai trouvé tout ça ! Ah bon ? La lune quantique on s'en fout. Les nomades constatèrent la présence d'un étrange roc errant visible dans plusieurs grottes au pôle nord de la sablière rouge. Ah ! Et d'accord des grottes au pôle nord. Moi j'étais en surface. J'ai trouvé un étrange fragment de roche qui se déplace quand je le regarde pas. Il met un signal sur la fréquence des fluctuations quantiques. Nomade nononcoleus disparu mystérieusement à la grotte située au fond du lit du lac asséché au pôle nord de la sablière rouge. Donc ok il va falloir que j'aille... Surveillant des nomades échoués sur la sablière rouge décidèrent de chercher refuge dans les grottes situées sous leur capsule de sauvetage. Nomade découvrirent un lieu susceptible de constituer un refuge à long terme au bout de l'un de ces passages qui s'étendait sous la capsule de sauvetage. Faut que je retrouve le chemin. J'ai trouvé une grotte abritant un fossile, c'est la comte. Mais l'entrée est si étroite que seulement Gator peut s'y faufiler. J'ai pas réussi à trouver comment faire ça. Regardez le canon gravitationnel. Mais mais merde. Alors. Bon du coup Avorpale t'es content ? Merde c'est pas là. Il est où ? C'est là. ... Bien. ... Abonnez-vous ! Ah ouais d'accord ça se remplit de sable vraiment du début à la fin quoi. Aïe ! Aïe ! Il y avait un truc là, regardez, oui il y a un truc là. Oh les petits atterrissages en mode bourrin à chaque fois hein. Merde ! Merde ! À quoi ça me sert de lancer des gateurs partout là ? Ah ! Alors. Note cette porte devra rester fermée quelques temps. Qui et moi nous conduisons une expérience basée sur les extraordinaires découvertes de la station du trou blanc. Rami et moi nous poursuivons l'expérience jusqu'à ce que l'une d'entre nous, moi en l'occurrence, puisse prouver que l'autre qu'elle a tort. Par conséquent même si cela n'est pas très arrangeant, seul l'accès au laboratoire depuis la cité obscure est ouvert. Permettre au sable de s'inviter interférerait à notre dispositif et pourrait avoir des conséquences de taille. Nous avons bien conscience que le résultat pourrait être intéressant mais la porte doit rester fermée quand même. Mise à jour. Cité obscure 300 mètres. D'accord. Mais là il y avait un truc, regardez. Laboratoire des hautes énergies. Mais ça je ne peux pas y accéder. Je suis obligé d'y accéder par la cité obscure. La cité obscure est par là. Oh mais il y a un truc là. Grotte du crash. Matière fantôme détectée. Cité obscure. Attendez. Nan c'est pas ça. Je peux pas passer du coup. C'est quoi ces conneries je peux pas passer ? Nan c'est pas ça que je voulais faire. Ça fait quoi la matière fantôme déjà ça me tue. Ça me bute. Je suis. J'ai pas où je suis. Scratz... Attendez. Scratzinski reboot sa série, la meilleure de tous les temps, Babylon 5. Il faudrait savoir. Ça fait plusieurs fois qu'on t'entend dire que cette série là est la meilleure série de tous les temps. Tu peux pas en avoir plusieurs. Qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Ah mais regardez oui ! Ah le soleil ouais d'accord. En fait rien que la couleur du soleil déjà me donne un indice de où on en est. Il tire vraiment vers le rouge au moment où ça va commencer à péter. Ça tire vers le rouge. Merde j'ai plus d'oxygène. Oh quel con. C'était obscur sans remettre. Activez le canon gravitationnel. Rappelez la navette. La navette est actuellement stationnée sur la comète. Aïe. 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 Je suis en train de crever. Moi j'ai remarqué avoir pal disparaît dès qu'on parle de jeu de rôle. Je crois qu'il a réparé si on lui demande un câlin. Alors pal je peux avoir un câlin. Alors pal on veut un câlin. On veut des câlins des câlins. Merde. J'ai pas fait gaffe à mon oxygène. Ça doit faire bizarre. Euh ouais. Allez on y retourne. Moi je veux savoir ce qui se passe là. Ah le canon. On va trouver le canon. Le déstructure cylindrique qui génère un puissant champ gravitationnel vertical. Ah ouais forcément je l'ai pas trouvé. L'expérience conduite au laboratoire des outils énergie reposé sur les découvertes extraordinaires réalisées dans la station du trou blanc. Pas possible de précéder au laboratoire des outils énergiques en empruntant un chemin partant de la cité obscure. Hop. Allez let's go. Piu piu. Ah c'était par là. Non c'était pas par là. Aussi c'est par là quand même. Ah c'est ouf. Ah. Ah elles sont là. Merde. Putain mais il y a la grosse planète moche là. Ah c'est le... C'est notre lune. C'était pas un caillou moche c'était notre lune. Je viens trop vite. J'arrive trop vite. J'arrive trop vite. J'arrive trop vite. Fren. Fren déconne pas. Déconne pas Fren. Fren. Mais non mais. Je te barre pas non plus. Alors il était où le truc où j'étais ? C'est quoi ça ? Il y a trop de trucs ici sur la sablière. Fren la sablière c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est un caillou. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok. Parfois et seulement parfois, cette planète a une lune. A noter également qu'elle disparaît si personne ne l'observe, n'est-ce pas ? Une caractéristique hôpital fanicinante. C'est pas la lune machin là ? C'est bien la première fois que je suis confronté à un satélite naturel capable de disparaître lorsque personne ne le regarde. Et nous devrions l'étudier, encore mieux nous devons nous y rendre. Je suis d'accord, tout d'abord nous devons déterminer la manière dont nous allons suivre les déplacements de cette lune fantôme, de sorte à savoir en permanence où elle se trouve. En tenu de sa réticence à se déplacer lorsqu'elle est observée de façon consciente, il pourrait s'agir d'une forme de mécanique quantique macroscopique. J'ai trouvé ta note, Méloret. Tu peux me compter parmi les admirateurs de cette lune ? Que lui arrive-t-il lorsqu'elle disparaît ? Je doute qu'elle cesse d'exister. Se rend-elle à un autre endroit ? Ah oui en fait elle doit avoir les mêmes caractéristiques que les pierres là. Je le pense, la lune n'apparaît pas autour de gravité. Je puis affirmer qu'il arrive également d'orbiter autour d'âtre bois. Je reprends le truc. Note de recherche de Tchail, propriété de Tchail. C'est évident que les nomailles effectuent des observations astronomiques ici. On choisit le lieu idéal. A quoi c'est ce gros appareil rotatif ? Qu'est-ce que les nomailles observaient donc ? On postule là, le symbole orange de cet appareil a quelque chose de spécial. J'aurais bien aimé avoir Hal et son traducteur portable pour astronautes sous la main là. Hein ? Ah on peut choper des parchemins ? Après elle les met, alors les lire, oh d'accord ok. Le traceur lunaire fonctionne, nous avons les repères placés pour chacun des endroits que la lune visite. Anonabur, je viens d'observer la lune quantique en orbite autour de son bronze. J'ai ajouté un repère pour son bronze. Je pensais que le traceur nous indiquait la totalité des endroits visités par la lune fantôme. Mais on dirait qu'il ne sait pas où est la lune, parfois. Peut-être qu'il y a un problème avec notre appareil. Nous devons enregistrer la possibilité que la lune fantôme visite un sixième endroit dans ce système solaire. Tu as le regard affûté mon ami, cette lune visite donc un total de cinq lieux et non quatre. Ok. Oh je ne sais pas. Je suis un donneur de câlins. Allez déconnons pas. Ouah ? Ouah ? Toujours quelque chose. Ah le canon ! Allez déconnons, allez déconnons, allez déconnons. Oh je ne sais pas. Es c'est pas. Pas. Ah là? What? Ah ouais, d'accord ! Oh le truc de ouf ! Ah le machin de taré ! Clary je crains que notre situation ne soit critique. Ohlala le truc il a ramené le vaisseau comme ça quoi ! Sur ce tu vas miam, bah des bisous ! J'ai pas énormément de temps en ce moment, je cumule le rush de la fin du livre et mon taf à l'escam game. Mais si tu proposes ça sera quand même plus calme. Une fois que je passe sur Lyon ça serait cool de se capter avec Rist. Ah ça connait tout le monde là ! Je descends possiblement le 24 heures de Kyr dans la deuxième possible régie. Mais ça va être gratiné niveau temps mais Lyon c'est pas trop loin de chez moi. C'est vrai que c'est moins loin que chez moi. Je crois que notre situation ne soit critique. Pai et Pauk et moi-même avons atterri sur cette comète peu de temps après son entrée dans ce système stellaire. Les instruments de notre navette ont entendu d'étranges relever l'énergie qui venait de quelque part sous la surface. Pai et Pauk ont pu localiser une crevasse dans la glace située sur le côté de la comète exposée à l'étoile. Ils se sont descendus à l'intérieur pour trouver d'où vient cette énergie. Mais Pai et ma soeur, dans le OE faut l'avoir, sont partis depuis un bon moment maintenant. Elles ne m'ont pas contacté depuis qu'elles sont descendues sous la surface. Devrais-je quitter la navette et partir à la recherche ? Je voudrais respecter le protocole. Je ne sais pas ce que je vais faire, s'il leur avait quelque chose. Pai Pauk, j'espère que vous reviendriez saine et sauve mes amis. Eh, il y a que des femmes ou pas dans le... Je suis en train de me demander, parce que c'est souvent genre au féminin. Je suis en train de me demander si... Pai Pauk, j'espère que... Bon, ça c'est bon. Qu'y se passe ? On va faire quoi ? Allo ? Mais... Y'a un truc là non ? Merde. Merde. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Je suis où ? Allo ? Ah d'accord, je suis venu là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh ! Ça marche pas. Il faudrait m'emmener où là ? Bon, je sais pas. Vite, faut que je revienne. Ah merde, y'a le sap qui est en train de monter ici. Oh non ! Aïe ! Quoi ?! D'accord. Oh mais ta mère ! Oh mais ta mère ! Y'a un truc par là quoi. Non mais non. Mais pourquoi y'a plus la fusée ? Allo ? Attendez, je peux descendre ? C'est quoi en bas ? Je viens de foncer dans les cactus. Non, 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 arrête. C'est quoi toi ? C'est bien. Ok. Allez, remontez maintenant. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Les instruments de la navette entendirent des relevés d'énergie étranges provenaient non sous la surface. Deux de nos mailles récupèrent une fissure dans la glace sous la face ensoleillée de l'intrus. On s'y engager pour voir ce qui s'y trouvait. Ok. Et là on a quoi ? La lune qui disparaît. D'après une nomade créée pour localiser la lune quantique. Les nomades avancèrent les hypothèses que la lune quantique pouvait être une forme de mécanique quantique macroscopique. Là j'ai encore des trucs à faire. J'ai encore des trucs à faire ici. Rechercher dans les refuges. Les nomades et découvrir. On a un repère indiquant. Ouais. Ok. Donc faudrait que je retourne sur l'anomalie. Bah j'ai tenté. A moins que je trouve encore quelque chose ici mais... Et puis pourquoi je suis pas allé là moi ? Sur le tas de sable. Hop. Je n'ai jamais joué au jeu ni regardé un let's play. Mes questions sont innocentes et sans backseat. Est-il possible de vitrifier le sable de la planète de sable ? Construire des choses avec le sable ? Non. Non ça se rapproche ! Ah ! Et merde ! Mais arrête ! Aïe ! Non je vais retourner là-haut moi ! Ah mais non c'est la merde ! Ah bah tiens ! Tombe bien toi ! C'était où ? C'était où que c'est que c'était ? Vous vous rappelez ? Il y a un trou là-bas. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? C'était là ! C'était là ! Vas-y ! Prends le parchemin. Tu me le poses. Tu me prends celui-là. Tu me mets celui-là. Tu me lis des trucs là. A nos amis de la cité suspendue qui viennent nous rendre visite nous préparons le projet sablière noire au laboratoire de haute énergie situé sur l'équateur de la sablière rouge. La transformation du soleil semble très rapide. C'est un objet qui en est la cause. Ou est-elle en train de passer en mode supernova ? Et voilà ! Ça propulse plus de sabre dans l'espace à la minute que la planète en contient. On est d'accord ? On dirait un miroir. Non. Enfin j'ai pas l'impression. Le morceau qui... La sablière noire, j'ai l'impression qu'elle est plus p'titant. Enfin... Euh... Je me suis perdu sur la sablière rouge. Mes remerciements à Rami de m'avoir trouvé. Et l'orbatoire de haute énergie c'est le bâtiment avec les grands panneaux solaires. Je suis surpris de ne pas l'avoir remarqué. J'imagine que notre cher Konoi... Et Konoi... Par ailleurs... Par ailleurs d'une intelligence remarquable aurait déjà perdu sa propre tête. Si ça a été anatomiquement possible. D'où ? Tout le monde s'est arrêté là ? Attendez. Donc ? La lune est quelque part par là là. A priori. Je vais avancer. C'est bon. C'est bon. C'est bon. ordât. ... ... Ah merde j'ai plus de carburant Ah ça craint ? Oh il y a ma fusée qui est là ? Ah trop bien ... ... ... ... ... ... ... Bon je vais essayer de remonter ... Il y a des trucs qu'on pété c'est pas grave ... ... ... ... ... ... ... Ah merde ! Ah c'est pas encore ça hein Les atterrissages c'est pas encore mon truc hein ... ... Whaaaaat ? Mais on a le temps de rien faire sur cette planète de merde là ! Ah regardez ça ! Aïe ! Aïe ! Oh je me suis fait mal ! Je me suis fait mal ! Cette porte devrait rester fermée quelques temps ! Ah d'accord on est là ! Ah bah oui mais attends c'est mort ! Bah ouais c'est méga mort en fait ! Euh ils sont où les trucs pété ? Comment je fais ? J'arrête pas de tomber, j'arrête pas de tomber c'est chiant ! Ouais c'est pas grave ! De toute façon j'ai plus de temps ! Attendez je vais aller à l'air des trucs là ! Hop ! Je vais retourner nos mailles imposantes forment un anneau autour de l'équateur de la Sablière Noire. C'est au laboratoire des hautes énergies que le premier Sablière Noire vit le jour. Il s'agit d'un bâtiment doté de grands panneaux solaires situés sur l'équateur de la Sablière Rouge. J'ai un peu les navettes no mailles de l'intrus. Allez je vais encore essayer. Elle est où ? Elle est là ! Elle a fini. Allez ! Qu'est-ce qu'il m'emmène ? Whaaat ? Il m'emmène là, ok. Est-ce que le Stellarium est synchronisé sur le mouvement des astres ou est-ce qu'ils ont réussi à modifier la rotation des astres en via le Stellarium ? J'ai plein de questions, je pourrais y faire toute la nuit je pense. Est-ce que les baleines cosmiques... Probablement. Y'a plus de sable ? Y'a plus de sable ? Ok j'ai plus le truc qui fait chier, est-ce qu'il y a plus de sable ? Ah ça va pas tarder à s'arrêter. Est-ce qu'on a la musique ? Quand on a la musique c'est bientôt la fin. Ça m'amène là. Je me dépêche. Vite trouvons des trucs avant la fin. Avant de mourir. Je veux trouver des choses. Là. Y'a des cums là, y'a des cums qui sont morts. Y'a des cums qui sont morts, y'a quoi là ? C'est pas grave le carburant. Yes. Ça. C'est passé du temps depuis votre dernière conversation. Pai, avez-vous avancé sur le plan de la station solaire ? Heidi et toi ? Présentement j'estime que notre plan peut aussi bien connaître une réussite explosive qu'un... Pai tu sais que j'ai aperçu le guerre c'est le genre de plaisanterie. Non vite vite vite. Lis tout. Lis les trucs. C'est bon j'ai lu les trucs avant de crever. Yes. Yes. Je sais pas ce qu'il s'est dit mais c'est pas grave. J'ai tout lu. L'arnaque. Je l'ai arnaqué. Un peu chelou leur façon d'écrire, leur journal sur les murs. Ouais non mais... Ils écrivent sur les murs à l'encre de leur vie en fait. C'est pour ça. C'est pour ça que c'est un peu chelou mais voilà. Et c'est ça qu'ils font. C'est ça qu'est ce qu'ils font. Putain j'ai arnaqué le machin quoi. Je l'ai arnaqué. Est-ce que je retourne sur le... Sur l'anomalie. La comète. On met toujours sa combinaison en premier évidemment. Alors qu'est-ce qu'il se dit. Les nomailles construisirent une structure appelée la station solaire. Mais cette décision ne fit pas l'unanimité parmi eux. C'est tout. J'aime te voir jouer un genre de jeu, tu souris, tu rigoles, c'est top. Alors qu'est-ce que tu réalisas que tu rajouis. C'est pas vrai je souris pas. Regardez. Je fais la gueule. Attendez faire une roulade. Ahhhh. Mais j'apprends des trucs. Trop bien. C'est quoi le machin là ? Ah c'est la rocaille. Moi je veux... Craviter les sablières. Je veux l'anomalie moi. Elle est ouf. Non l'intrus c'est ça. C'est pas l'anomalie c'est l'intrus. Hop. Let's go. Intrus. Ouah 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 ouah. Oh vas-y. Contourne ça. Merci. Et c'est parti pour aller à fond. Et m'écraser au dernier moment. Vite. Remets la gouache. J'en ai d'un... ... ... ... ... ... C'est quoi ce machin là ? C'est quoi le machin là ? Je sais pas. Alors. Il disait qu'il y avait un cratère. D'où est-il le cratère ? C'est en train de fondre ! Oh les génies ! Oh les génies. Là regardez c'est là. Oh non ça sert à re-solidifier. Oh non ! Merde. Ah mais j'ai déjà regardé quelqu'un jouer à ça en stream je crois. Lequel des gens qui viennent ici qui y jouent. Oh mais non ! Il va y retourner ou pas ? Je vais attendre. Il fonce dans la fente et paf armes sur des portes. Dis donc. Ouais bah c'est un jeu qui est assez joué donc... Oui ça m'étonne pas que tu l'aies déjà vu. J'ai même pas le vertige. Par qui ? Bah j'en sais rien. Tu me dis ça c'est toi qui as vu c'est pas moi ? De mes viewers ? Non. De mes viewers ? Je crois pas. Ah mais si il y a une fois on a fait un raid. Mais si c'est... Merde chez qui ? Blacky c'est un de tes... Si 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 si. Non c'est qu'on a fait un raid. C'est pas un viewer du coup. Bah si car je navigue pas hors de ta portée. Non c'est pas un viewer c'est quelqu'un chez qui on a fait un raid. Blacky c'était l'un de tes potes la dernière fois. Qui jouait à... Qui jouait à Outer Wilds. Tu te rappelles c'était qui ou pas ? Est-ce que Blacky t'es encore là déjà ? Donc c'est bien ça. Oui c'est possible. Oui 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 on a fait un raid et... Et justement je suis parti vite parce que... Il était en train de faire Outer Wilds. J'ai un soucis de persp... Ah bah oui non c'est euh... On est d'accord que tu peux avoir un petit mal des transports là. Ah bah oui attendez faut que je retourne à la fusée parce que j'ai plus d'oxygène. Un petit mal... Un petit mal... Un petit mal en train de faire. Et là il y a plus d'où. Un petit mal. Un petit mal on est un petit mal. Un petit mal. Un petit mal. Un petit mal. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Qu'est-ce que c'est que ce machin ? J'y vais ou pas ? J'y vais ou pas ? J'suis un ouf hein. J'ai peut-être fait une connerie non ? Si vous en pensez j'ai fait une connerie ou pas ? J'suis un ouf ! Sous-titrage ST' 501 Je suis où là ? Allez avance. Je veux aller dans le machin blanc là. Allez. Quoi ? Je sais pas trop où je suis. Pas trop ce qui m'arrive. J'aurai bientôt de plus de carburant. Je vais crever. Y'a un truc là. C'est pas un trou noir déjà parce que c'est blanc. Je te prierai de... D'être agréable. Oui j'ai bientôt plus de carburant. C'est pas grave. Sous-titrage ST' 501 Pour plus deedomes. Ok, bienvenue à la station du trou blanc. Ah vous voyez c'est un trou blanc. Il y a des gens qui ont peur, il faut en parler avec Avorpal. Il y a des trucs qui sont un peu flippants. Tu n'aurais pas dû te prendre la fusée, j'aurais peut-être dû, mais j'étais parti. Si jamais vous avez pris le trou noir par accident, ne vous inquiétez pas, ça arrive tout le temps. Le tour de distorsion vous permet de retourner sur gravité. Chacune des tours de distorsion est assignée à un corps astral spécifique. La distorsion d'une tour ne peut être utilisée que pendant le bref créneau où elle est alignée avec son corps astral correspondant. Au cas présent, gravité. Pour effectuer une distorsion, vous devez vous tenir au milieu de la plateforme au sol pendant l'alignement. Si vous levez les yeux pendant la rotation de la station, vous pouvez voir l'alignement se produire lorsque leur corps astral est juste au-dessus de vous. Ce n'est pas du tout ça que je veux faire. Arrête. Ramasser s'habillier rouge de... Protection. Ah d'accord, là c'est pour monter et là ça va me faire descendre. Quoi ? Allo ? Ni oui ni non ? 15 minutes ? Comment ça ni oui ni non ? 15 minutes. Je suis parti 5 minutes. Devant l'écran sans prévenir pour aller enfiler le pyjama et me faire un truc à manger. C'est le moment que tu as choisi. Pour que j'entende gueuler mon nom depuis ma cuisine. C'était quoi la question ? C'était qui ton pote qu'on a été voir la dernière fois et on est tombé sur Outer Wilds ? Ah ! Faut... Faut être aligné. Regardez, ça s'aligne, ça s'aligne. Je ne sais pas ce qu'il va se passer. Je n'ai aucune idée de ce qu'il va se passer. Samus ou Elkinou ? Je pense plutôt Elkinou. Samus avait déjà dû finir quand je t'envoyais Sherald. Ouais bah c'était sûrement Elkinou ouais. Mais je n'ai pas compris ton oui ni non. Ni oui ni non à quoi ? What ? Ah mais ma... Ma fusée elle est à 31 km. Statut de la distorsion retour chargée. Montez sur la plateforme du récepteur de distorsion pour activer le distorsion retour. Hors de départ. Ah ! Non le soleil commence à devenir rouge là. Réserve de combustible pour acteur dorsal de Felspath. Aucune envie de traîner tout le long du chemin vers la fusée. Je ne peux pas utiliser mon réacteur dorsal alors je vais le laisser ici. Je vais vérifier avec mon petit guetteur corné. Avec mon petit guetteur corné parce que oui je l'utilise espèce de vieille guimauve cramée. Et le relevé d'intégrité indique que cette région de gravité est tout à fait stable. Seulement on ne prend jamais trop de précautions. C'est un corps de carburant, n'hésite pas à t'en servir. Ce n'est pas le cas où tu sois quand tu l'iras à ce petit mot. Tu as sans doute de plus gros problèmes. Je ne l'ai plus recherché. Oh là là mais il y a trop de trucs. Attendez. Lâchez, non je ne veux pas la lâcher. Cité suspendue. 50 mètres en contrebas. Attendez, il y a un truc là. Oh ça ne marche jamais le guetteur. A tous nos amis sur gravité, je viens tout juste d'effectuer une distorsion depuis la station du trou blanc. Le dispositif fonctionne, nous avons réussi à reproduire le passage dans la distorsion avec succès. Je ne sais pas à quel point nous avons réussi à être fidèles au dispositif comme monsieur à l'origine par Anonar. Mais je sais que ça fonctionne, je suis contente. Tu savais que c'était faisable. Qu'est-ce que ça va ? J'espère que tu lis ça. C'est une race, il saute dans les trous noirs quoi. Quoi ? C'est quoi qu'a pété ? Insérez. Oh oui ! Rami et moi avons examiné les enregistrements que tu nous as envoyés Pauk. Et il semble indiquer que les Nomaï arrivent au récepteur de distorsion sur gravité légèrement avant leur départ. Légèrement avant leur départ ? Quoi ? Je pense qu'on se reste singulier, mais Clary et moi vont vérifier le matériel à maintes reprises et reste le même à chaque fois que quelqu'un passe en distorsion. L'intervalle est incroyablement court, approximativement un cent millième de seconde. Poses-tu que nos instruments sont incapables de mesurer le temps avec précision ? Il y a une si petite échelle. Comme je l'ai déjà dit à Rami, les mesures ne peuvent être correctes. Comment un Nomaï peut-il arriver sur gravité avant même d'avoir mis le pied dans le téléporteur ? Les implications relèvent de l'absurde. Putain, remonte le temps. PokéPie est convaincu qu'il y a un problème dans les relevés. Elle va m'aider à reproduire le phénomène de laboratoire des hautes énergies. Nous sommes en train de mettre au point une expérience pour collecter plus de données. Mise à jour, Pok, le laboratoire des hautes énergies, se trouve sur le canyon sur l'équateur de la Sable d'Aire Rouge. Viens immédiatement ! Il faut que tu vois ça. Mon avis n'est pas différent. Cela signifierait que j'ai sans le vouloir réfuté plusieurs de nos théories fondamentales concernant cet univers. Cela remettra en cause toutes nos croyances sur la nature même du temps. Oui, c'est ce que j'espère. Ah vite, 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 vite ! Reprends ! Quoi ? Allo ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Attendez, je vais recommencer. Je suis où ? Attendez, je peux reprendre le truc là ou pas ? Merde ! Attends. T'as pas le droit de dire ni oui ni non pendant 15 minutes, est-ce que t'acceptes ? Coucou Bibi, merci beaucoup Bibi pour ton prime. Dis-moi ! Oh là là, ça y est, le bébé a un mois. Perdu. C'est quoi le gage ? Debian dans l'espace, ça va. Il y a l'RF, il y a l'RF. Il y a vraiment faite de Debian dans le coin. Ouais. Déjà perdu une fois, deux. Mais je lis pas, j'avais pas lu. Mais pourquoi, ni oui ni non, mais c'est complètement con, ni oui ni non. En plus, vous me posez pas de questions. Je suis toujours là, un peu moins dans la discussion. Genre bégé avec Kier et compagnie pour me changer les idées. Bah profite ! Mais pourquoi c'est le bordel là ? Je comprends rien. Attendez, il y a un truc là. Oh mais... Oh là, il y a un machin mort là. C'est quoi qui pète ? Et il y a des écrits. Garde. C'est bon, j'ai réussi. Vous remarquez que la lune fantôme qui vient parfois nous saluer dans le ciel nocturne. Je te fais ici, tu as vue perçante. Comment déparait-elle, à ton avis ? Hypothèse. Ça va, c'est un décalage spectra... Le numéro 9. Peut-être que cette lune est trop timide pour nous montrer son visage. Cette lune face les cieux, suscite ma curiosité. Ressentombe-t-elle à sa violente amie, la lanterne ? Imagine s'il existait deux lunes volcaniques. Alors, j'imagine que ce serions tous morts. Hypothèse ? Il ne faut pas y avoir trop de lave. Hein, quoi ? J'ai une préférence marquée pour l'hypothèse nulle. Autant que mes deux seuls yeux peuvent juger, cette lune n'est pas volcanique. Elle prend parfois congé de son amie la lanterne pour plusieurs nuits d'affilée. Une nuit la lune tourne autour de cette planète semble aléatoire. Elle paraît voyager au gré de ses envies. Je suis où là en fait ? Ah, je suis sur gravité ! J'avais jamais été sur gravité. Tu perds tout seul sans question. Je joue à Cacarotte et j'ai tué Fruise. Je joue à corriger mes copies de quatrième et les élèves vont tuer la grammaire. Je ne suis pas contente. Ah merde. Ils sont nuls les collégiens aujourd'hui. Trois semaines sur neuf phrases par cœur quoi ? En même temps, tu as vu les français en français déjà ? Il y a Guigid qui m'a envoyé tout à l'heure une petite annonce. Une petite annonce. Et il y a une personne qui a répondu. Oh là c'est quelque chose. Il y a un truc qui pète là. Ah, je crois qu'il y a un trou noir ici. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr mais je crois qu'il y a un trou noir. Ça c'est la lune volcanique dont il parlait. Je suis mort là je crois. Je crois que je me suis écrasé un peu trop. Je crois que je me suis écrasé un peu trop vite. Ça fait quoi quand tu vas dans un trou noir ? Je ne sais pas. Techniquement, s'il y a un trou blanc, il y a aussi un trou noir. Non. Non. Euh non. Non. Bah non. Allez, sur ce YouTube. J'ai perdu au ni oui ni non. Sur ce YouTube, des bisous. Je fais une petite pause. Bye. Bye.